J'aimerais vous poser deux questions. La première, compte tenu de tout ce que vous avez étudié, quels impacts vous envisagez aujourd'hui dans le cadre d'un développement massif de l'intelligence artificielle ? Bonne question, mais tout d'abord, disons-nous que la question n'est pas est-ce qu'il va y avoir un impact, mais quel est déjà l'impact actuel ? Nous avons déjà tous dans la poche, dans la main, des applications de l'intelligence artificielle qu'on s'en rende compte ou pas. Donc il vaut mieux s'en rendre compte. Et pour les entreprises, la question majeure c'est comment faire cette révolution, parce que c'est une révolution. Et il faut partir d'un constat, c'est que dans le monde, la majorité des entreprises n'ont pas réussi à bien utiliser le numérique. Et pas pour des raisons techniques, pas pour des raisons financières. Quel que soit le niveau d'investissement, on voit des échecs lamentables. Pour des raisons d'organisation. Donc le critère majeur de réussite ou d'échec du passage de l'exploitation de ce que le numérique rend possible, c'est est-ce qu'on a une organisation avec une vision ? Est-ce qu'on a une organisation qui permet aux gens de collaborer ou pas ? Voilà. Alors l'intelligence artificielle, c'est l'étape suivante qui nous est arrivée, où l'homme est mis en cause, puisqu'on s'attaque à l'intelligence. Et donc il y a l'idée, on va remplacer l'homme. Et il y a une grande peur, ah, on va détruire des emplois. Et là, tout dépend de la vision des responsables des entreprises. Est-ce que c'est une vision de court terme ou une vision de long terme ? Quelle est la vision qu'on a des hommes ? C'est-à-dire les autres, pas de soi-même. Est-ce que c'est des charges ou c'est des ressources ? Si on est dans une vision de court terme, eh bien évidemment, on va utiliser l'intelligence artificielle, l'automatisation, les robots pour remplacer des hommes et licencier le maximum de personnel pour faire un profit le plus rapide possible. Il y a une autre vision qui est dans le long terme. Et alors, on utilise l'intelligence artificielle et les automatisations en général pour aider l'homme à mieux travailler, pour le remplacer dans toutes les tâches répétitives où on n'a pas besoin de la sensibilité, du contact humain, etc. Et pour délivrer les opérateurs humains de ce temps perdu où des machines peuvent faire mieux ce qu'ils font et pour qu'ils puissent faire ce que les machines ne peuvent pas faire. Axel Kahn, le médecin Axel Kahn, dit, eh bien, naturellement, l'ordinateur va nous remplacer, nous, médecins, pour les diagnostics. Ils le feront mieux que nous. Mais ils ne nous remplaceront pas pour construire la relation humaine. Et le dernier rapport du Conseil de l'Ordre des médecins note que l'empathie est un outil pour guérir les gens et qu'on n'enseigne pas assez l'empathie pour que les médecins, les infirmières, tous les corps médicaux aient de l'empathie. Alors, on ne peut pas remplacer l'homme pour la relation humaine, pour construire la relation humaine. On peut faire des machines qui feront semblant de sourire, qui reconnaîtront nos sentiments sur notre visage, mais c'est du semblant. Ce n'est pas une réalité du contact humain. Les entreprises qui réussiront dans la durée, c'est les entreprises qui utiliseront l'intelligence artificielle pour donner plus de moyens aux opérateurs humains dans l'entreprise, pour prendre les bonnes décisions, pour établir des meilleurs contacts avec les êtres humains pour faire ce que les machines ne savent pas faire. Les meilleurs ordinateurs ne sont pas capables, par exemple, d'avoir des idées innovantes qui ne soient pas dans le programme de recherche ou le programme de l'entreprise. Voilà. Alors, sur le plan de l'emploi en particulier, les conséquences dépendent donc de court terme, long terme, vision égoïste ou pas. Sur le plan de l'économie, les économies qui réussiront, qui se développeront et qui donc nourriront aussi les habitants du territoire, c'est les économies où une majorité d'entreprises feront les choix de long terme. Au niveau de la société, on pressent bien aussi qu'une diffusion massive de l'IA aurait des impacts majeurs. Est-ce que vous avez étudié cette question ? Oui, naturellement. Les impacts majeurs, on peut décrire quatre grands modèles. Le premier modèle, c'est la poursuite de l'économie ultra-financière où on se moque de l'avenir et ça entraîne forcément pas mal de catastrophes. Alors, c'est dans les entreprises qui suivront cette règle. Il faut faire du profit à très court terme et on se fiche des conséquences qu'on va détruire pas mal d'emplois. Ça aura des conséquences sociales, économiques, politiques et ça mène à des catastrophes car si on ne s'occupe pas de l'avenir, ils se vengent. Deuxièmement, un certain nombre des États vont utiliser, commencent déjà à utiliser. Les États dictatoriaux utilisent déjà l'intelligence artificielle pour contrôler tout le monde. La Chine a lancé un programme pour, dans trois ans, donner une note à chaque citoyen et le citoyen aura droit à avoir certains services, faire certaines choses, s'il est bien noté, sinon il sera sanctionné. Il y a aussi des entreprises qui imaginent utiliser des logiciels de ce genre pour noter leur personnel. Et puis, il y a la tentation des grandes plateformes, des grandes entreprises du numérique, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, etc., mais aussi leurs équivalents chinois, Alibaba et les autres, qui vont accumuler énormément d'informations sur nous et qui peuvent, s'ils en ont envie, et certains en ont envie, acquérir un pouvoir politique et économique supérieur à celui des États, nous prendre en main en nous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies, nous manipuler, nous transformer en esclaves numériques. Ça, c'est un grand danger. Qui ne peut être combattu que par un quatrième modèle, celui d'État de droit qui se renforce, qui sont éclairés par une pression de citoyens qui utiliseraient et qui ont commencé à utiliser les réseaux, mais aussi l'intelligence artificielle pour avoir plus de poids, plus de poids face au pouvoir économique et face au pouvoir politique. Et si les citoyens font une pression sur leurs hommes politiques pour qu'ils deviennent des hommes d'État, c'est-à-dire qu'ils gèrent le long terme, qu'ils maintiennent l'État de droit, qu'ils maintiennent les espaces publics, le problème des espaces publics est très important parce que toute l'histoire depuis mille ans, c'est la construction d'espaces publics qui échappent au pouvoir privé. Or, aujourd'hui, nous nous exprimons sur des réseaux comme Facebook, avec les conséquences qu'on a vues récemment, qui sont régis, qui sont des espaces d'expression publique régis par des lois privées. Donc là, les États doivent reconquérir ces espaces et rétablir le droit des citoyens dans ces espaces. Ça suppose une utilisation importante de l'intelligence artificielle, mais dans ce but-là. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. Un couteau peut servir à égorger la grand-mère ou à sauver des gens sur une table de chirurgie. Est-ce que nous allons utiliser l'intelligence artificielle dans des sens criminels ou dans des sens humanitaires ? Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada